De retour sur ses réseaux sociaux après le drame qui a touché sa famille, Camille Santoro donne enfin des nouvelles réjouissantes à sa communauté très curieuse de savoir si elle compte bientôt agrandir la famille. Révélée dans Familles Nombreuses, la vie en XXL, Camille Santoro sort d'une période difficile. La maman influenceuse s'est montrée très discrète sur ses réseaux sociaux depuis le décès de son papa. Une triste nouvelle qu'elle avait partagée avec beaucoup d'émotion avec ses abonnés Instagram. Après avoir indiqué qu'elle se concentrait sur sa vie de famille, la créatrice de pyjama pour enfants s'est remise au travail. « Je pense qu'il faut relever la tête et y aller. Si est-il ce qu'il aurait aimé ? » « Si est-il ce que j'essaye de faire ? » avait-elle déclaré en story en juillet dernier. Depuis son retour, la mère de famille de six enfants a renoué les liens avec sa communauté. Dans une session de questions-réponses ce mardi 15 août, Camille Santoro fait quelques confidences, notamment sur la possibilité d'accueillir un nouveau bébé au sein de la famille. Camille Santoro prête pour une septième grossesse ? En participant au docu-réalité de TF1, les Santoro ont mis en lumière leur joyeuse tribu. Installé à Creutzwald, une commune située en Moselle, les deux parents élèvent Alessio, Nino, Emy, Maé, Matilla et la petite dernière Alba, qui a soufflé sa deuxième bougie le 24 mars dernier. Alors, Camille et Nicolas Santoro vont-ils agrandir bientôt la famille avec un septième enfant ? Questionnée par ses abonnés, la jeune maman n'exclut pas vraiment cette possibilité. « Il n'y a que Dieu qui sait. N'y connaissent pas fermer, moi pas vraiment prête, donc un jour après l'autre », a-t-elle répondu. Camille et Nicolas Santoro séparés ? Si est-il la rumeur qui avait fait les gros titres des Mediapoples ces derniers jours. Le 7 août dernier, l'annonce de la Moselle-Anne de 31 ans disant être seule à la maison avait inquiété sa communauté. En réalité, la famille s'était séparée le temps d'une sortie. Accompagnée par leur père, les trois aînés de la fratrie ont passé deux jours à Europa Park, laissant Camille à la maison avec les plus petits. De nouveau interrogée sur cette rumeur, elle remet les choses au clair, on parle de mon mari qui est décédé trois fois dans la presse l'année dernière ? Ici, tout va très bien. J'ai juste dit que Nicolas était parti à Europa Park avec les grands LOL. Article écrit avec la collaboration de 6 médias C'était parti ! C'est parti ! Très, c'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501